Un avion se dirige vers la côte ouest du Cotentin, à son bord, un architecte du patrimoine, Arnaud Paquin. L'avion atteint l'abbaye de la Lucerne. L'intérêt de survoler le territoire de l'abbaye de la Lucerne, c'est de voir à quel point l'ensemble est absolument parfait, l'organisation de l'espace remarquable. Il s'agit aujourd'hui de restituer son cloître, qui est une pièce maîtresse qui a disparu. On voit très bien ici, vu de haut, que ce cloître était un joyau dans l'ensemble. Âgé de 56 ans, Pascal Thomas, le maçon, travaille aujourd'hui avec le jeune architecte. Pascal, c'est la cheville ouvrière de tout ce projet complètement inédit. Et Pascal, c'est non seulement la mémoire des pierres, mais c'est la mémoire des intentions de l'abbé Le Légard, qui était le grand maître d'oeuvre de ce projet. Pour Arnaud Paquin, le plus grand exploit du maçon et du prêtre est d'avoir reconstruit à l'identique l'abbatiale, l'église de l'abbaye. J'ai grandi à quelques kilomètres de l'autre côté de la forêt. Alors évidemment, le terrain de jeu, c'était la forêt, et on s'aventurait jusqu'à l'abbaye. Je me souviens très très bien voir toute l'abbatiale complètement posée sur l'herbe. Enfin, ce qu'il en restait, c'est-à-dire ces quelques piliers, tout ça était à ciel ouvert. C'était des ruines romantiques, magnifiques. Et quand on sait que ça a été fait par deux ou trois maçons, en prenant son temps, et ça a été fait à la main, on est passé du ciel ouvert à une voûte, une voûte douzième, style douzième. C'est extraordinaire. L'architecte et le maçon se sont donnés deux ans pour reconstruire le cloître et réaliser le rêve de l'abbé. Sous-titrage Société Radio-Canada